Les accords des viands étaient en marche et le bruit circulait que le cessez-le-feu serait très proche C'était ce que l'on appelle le téléphone arabe Cette nouvelle se propageait de bouche à oreille parmi les tirailleurs Nous étions mal informés car en général aucun de nous ne lisait la presse peu écoutait les informations en langue française et nul ne possédait la télévision Ces nouvelles inquiétaient un peu les tirailleurs mais ils ne croyaient guère aux essais-le-feu et le commandant français s'employait à faire croire à la durée encore longue de la guerre jusqu'à la victoire Durant les mois de janvier et février 1962 la cadence des opérations s'intensifia Début mars, nous sortions tous les jours à peine le temps de se changer, de faire le plein d'essence et de munitions qu'il fallait aussitôt repartir Malgré ces sorties fréquentes, les accrochages devenaient rares à peine un ou deux par semaine Et nous ne rencontrions que des troupes de 10 à 15 rebelles alors que, jusqu'en 1960, nous affrontions des catibas entières Visiblement, la résistance s'affaiblissait Les fêles évitaient les engagements et repérés se rendaient facilement alors qu'auparavant, ils défendaient farouchement jusqu'à la mort leur position Tous ces signes pouvaient être interprétés comme présageant une victoire proche des Français J'ai appris par la suite, par des prisonniers que les rebelles avaient reçu l'ordre de se disperser et d'éviter tout accrochage dans la mesure du possible sachant proche leur victoire et jugeant inutile de se sacrifier Les gradés français, quant à eux, disaient aux tirailleurs « Vous le constatez vous-même pendant les opérations Les fêles sont en déroute Comment voulez-vous qu'ils gagnent la guerre ? » Stupides et bien conditionnés les tirailleurs croyaient ce qu'on leur annonçait et d'ailleurs, ils ne pouvaient pas faire autrement Ils ne comprenaient rien à la politique Et leur avis, la vérité, la victoire s'est située sur le terrain et non dans une salle de conférence S'il y avait des négociations elles ne servaient qu'à faire déposer les armes aux rebelles rescapés en leur offrant la paix des braves que l'on n'avait pas pu obtenir quelques mois auparavant Je travaillais aux messes et j'entendais le capitaine expliquer aux officiers français que tout était fini que cela n'était plus qu'une question de jour Mais cette conversation changeait dès qu'un gradé algérien entrait Le 19 mars 1962 au matin la nouvelle éclata comme une bombe provoquant la stupéfaction et la déception générale L'inquiétude gagnait les tirailleurs Le capitaine réunit après le petit déjeuner officier, sous-officier autour d'une table carrée et leur annonça debout d'une voix méconnaissable à mer A partir de ce matin le cessez-le-feu est entré en vigueur par conséquent Nous n'aurons pas à partir en opération Pour nous, la guerre, c'est fini Cependant, il est interdit aux felles d'approcher du village Ils pourront circuler librement dans des zones éloignées bien définies jusqu'à notre départ Je vous demande d'expliquer aux tirailleurs ce que je viens de vous annoncer Surtout qu'ils ne s'inquiètent pas de leur avenir Trois solutions leur sont proposées Entrer en France avec l'armée et même amener leur famille s'ils le désirent ou bien quitter l'armée et rester en Algérie Ils toucheront alors une prime calculée selon leur état de service enfin rejoindre une force locale prochainement créée et qui restera sous contrôle français jusqu'à l'indépendance Il termina en recommandant de bien leur expliquer tout cela et en précisant que de toute façon il les recevrait individuellement dans son bureau à partir du lendemain Puis il quitta la salle Durant plusieurs secondes personne ne dit mot Tous étaient plongés dans la strupeur La paix pour eux était l'événement le plus tragique qui puisse arriver Quelques minutes plus tard ils sortirent à leur tour et rejoignirent leurs sections respectives pour leur annoncer la triste nouvelle Dans la matinée les gradés se succédèrent à la popote pour boire un verre Peu bavards ils chuchotaient par petits groupes et dès que d'autres rentraient ils sortaient Dès la première heure un climat de méfiance s'instaurera Chacun tentant de découvrir la pensée de l'autre À la fin de la matinée des groupes se formaient où visiblement on était d'accord sur les décisions à prendre D'habitude à l'heure du repas la salle était animée les gens bruyants et bavards mais ce jour-là une température glaciale régnait malgré les plaisanteries des gradés français destinées à mettre un peu de gaieté Les convives étaient si nerveux que la moindre parole mal interprétée provoquait l'engueulade À l'arrivée du capitaine chacun rejoignit sa place autour de la table Je les servis alors mais je voyais bien leur manque d'appétit En règle générale personne ne quittait la table avant le capitaine ou bien sans lui en avoir demandé l'autorisation par tradition et politesse Mais aujourd'hui personne ne s'en souciait et le capitaine les comprenait Après le repas il ordonna au chef de section rassemblée d'organiser une séance de sport collectif de façon à occuper les tirailleurs et les empêcher de penser Vers 14h la compagnie en tenue de sport se dirigea vers un terrain vague proche de la caserne pour jouer au ballon Le capitaine très souffrant avait de la fièvre mais cachait sa maladie car il ne voulait pas abandonner la compagnie Dans l'après-midi il vint à plusieurs reprises aux messes boire un tisane Il y avait avec moi un autre cuisinier fait prisonnier quelques mois après mon arrestation de 5 ans plus âgé que moi il était lui militaire Moi je n'avais pas encore 18 ans Le capitaine nous expliqua que la seule solution pour nous était de rentrer en France à cause de notre passé Pour mon camarade cela ne posait aucun problème Pour moi cela était plus difficile du fait que je n'étais pas militaire J'étais trop jeune mais il ferait tout son possible Le lendemain elle convoqua la compagnie pour s'enquérir du choix effectué Le soir il avoua sa satisfaction car plus de 80% de l'effectif désirait rentrer en France les autres se partageant entre la force locale et l'abandon de l'armée Cependant son état allait en pire Il souffrait terriblement et trois jours plus tard il fut hospitalisé à 80 km de la caserne Après son départ ce fut un revirement total des tirailleurs retourné par la propagande menée par un lieutenant d'origine algérienne Aller en France disait-il ce n'est pas la meilleure solution la vie de caserne en temps de paix ce n'est pas drôle L'adjugé en chef arabe en faisait tout autant de son côté et à eux deux ils se mèrent une panique totale Ils avaient tous deux plus de 25 années de service connaissaient bien la France et ils imposaient leur opinion aux tirailleurs qui n'avaient jamais quitté l'Algérie Le choix n'était que provisoire Le capitaine avait largement insisté là-dessus au premier jour Il s'agissait pour lui de faire une prévision du nombre de personnes rapatriées et chacun restait libre de changer d'opinion pendant un mois Après il faudrait faire un choix définitif Le capitaine partit la seule personne que ces deux vieux sorciers craignaient était l'adjugé en chef français celui auquel j'avais eu affaire le premier jour Tout le monde en avait peur même dans le régiment Fort connu il avait beaucoup de poids auprès des gradés Une guerre ouverte exista pendant plus d'une semaine entre eux Une mauvaise entente s'instaurait entre les gradés Ils prenaient leur repas en service libre par petits groupes et restaient peu de temps Chez des tirailleurs la situation s'aggraver Personne ne faisait confiance à personne